Musique Et salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue à toutes et à tous pour ce sixième épisode de Chicken Police. On va continuer notre aventure avec l'inspecteur McChicken, parce que j'adore les frites. J'espère que vous allez bien. On est donc dans la boîte de nuit, on vient de rencontrer notre grand méchant, Ibn Wesner, je ne sais plus comment on dit. Bref, en tout cas c'est notre petit rat et clairement il nous a donné très peu d'informations en fait. Je réalise qu'en fait il a tourné autour du pot et clairement on n'a pas réussi à mener l'interview, à mener l'interrogatoire comme on le désirait. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on reprend. Merci pour le temps que vous nous avez accordé, nous nous reverrons. C'est très probable, malheureusement. On pourrait se prendre un petit café, un de ces quatre, Olivia. On pourrait reparler du bon vieux temps. C'était un plaisir de vous rencontrer messieurs, au revoir. Oh. Asseyez-vous, je vous prie. Le spectacle est un seul point de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que je pensais. Vous ressemblez plus ou moins à la personne que je m'imaginais. Plus ou moins ? Parfois moins, peut-être plus, monsieur Fitterland. Ma chère, tu étais formidable, comme d'habitude. Pourrais-tu être un amour et m'apporter un cocktail ? Mais bien sûr. Yves ne sera bientôt de retour. Nous aurons quelques minutes pour nous parler. Puis il mettra un terme à la conversation en vous jetant dehors. Sauf votre respect, madame. Il n'est pas si facile de se débarrasser de nous. Qu'importe celui qui essaie, croyez-moi. Ça n'a pas d'importance, il le fera. Voilà pourquoi je vous le dis. Je ne veux pas d'histoire. Ma loge se trouve à l'étage. Vous pourrez m'y retrouver dans 20 minutes. Venez seul, Sony. Vous attirerez moins l'attention. Hé ! Je comprends. Il l'appelle Marty, la cible of post. Le temps presse, monsieur Fitterland. Très bien, Natacha. Je viendrai vous voir dans votre loge. Trois coups, une petite pause, puis trois autres coups. Je vous y attendrai. Partez, avant qu'il ne revienne. J'ai tout de suite compris que cette femme attirait les ennuis quand je l'ai vue. Elle portait le danger comme on porte un parfum. Et cette odeur m'attirait comme la lumière attire les papillons de nuit. Je voulais être le micro pendant qu'elle murmurait ses mélodies. Ou les coussins sur lesquels elle repose ses pieds quand elle lit des romans à l'eau de rose. Je voulais être sa chemise de nuit qui effleurait sa peau de marbre, qui la couvrait à peine. Mais, j'étais un flic. Et une vie entière ne suffirait pas à me débarrasser de tout ce que cette femme cache sous son maquillage. Garde tes distances, Sony. Garde tes distances. Oh, un nouveau Chicken Polly Story à 25 cents. La septième reloi de la prédation. Mérédite H. Marble. Oh, oh, bonjour madame. Ouah, quel tableau unique. Et plutôt osé. Je dois admettre que je n'ai jamais rien d'une telle. J'admets qu'il ait osé. Je le garde, car il m'évoque de bons souvenirs. Un bonnet vieil ami à moi, un artiste formidable. Il a l'œil, c'est certain. Quand on voit son modèle. Ce n'était pas un compliment, par hasard ? Je ne sais pas. J'en fais très rarement. Pas volontairement, en tout cas. Vous êtes amusant. Cette femme est bien consciente de son charme, et elle sait comment l'utiliser. Une combinaison rare et dangereuse. C'est un bel établissement que vous avez là, Natacha. Une petite île paisible dans un océan de folie. Avec des meubles très chics. Ybne aime que je sois entouré de belles choses, vous savez. Vous êtes une belle chose vous-même, ma jolie. Oh, c'est gentil. Merci, détective. Je parie que vous passez beaucoup de temps à vous regarder dans le miroir. Vous parvenez à vous reconnaître ? Peut-être essayez-vous simplement d'être grossier, mais vous savez, c'est une très bonne question. Je voulais simplement être grossier. Oh, vraiment ? En ce cas, je suis désolé. Je vous en prie. Quoi ? What the fuck ? Oh, merde. Allez, on va lui parler. Comment aimez-vous votre bourbon, monsieur Fitterland ? Dans un verre. Mais non, merci. J'en ai bu quelques verres avant de venir. J'ai l'impression que la nuit va être longue. J'espère que cela ne vous dérange pas si j'en prends un. Je suis froissé quand les femmes ne boivent pas en ma compagnie. Vous êtes un type marrant. C'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, jolie pièce. Oui, regardez, monsieur Fitterland. Sonny, ça sera plus rapide comme ça. D'accord, Sonny. Alors, pourquoi suis-je ici ? Vous savez, les hommes ont tendance à bredouiller en ma présence. Ça doit être épuisant. En effet. Mais vous n'êtes pas du genre à tourner autour du pot. Est-ce trop banal ? Si je vous dis que c'est l'un des risques du métier. D'un banal affligeant. Alors, puis-je commencer à poser mes questions désagréables ? Je vous ai fait venir ici. Alors faites ce que vous avez le mieux faire. Vraiment ? Je pensais que vous vouliez que j'enquête pour vous. Mais si vous préférez boire... Vous avez bel et bien le sens de l'humour. C'est rassurant. Seulement si je suis saoul. Ce qui est très fréquent. Oh, je vous en prie. Arrêtez de jouer à l'ex-flick alcoolique au cœur brisé, Sony. Je suis certaine que cela vous s'y est bien. Mais je vous ai vu analyser la pièce. A peine entré, vous aviez déjà commencé votre travail. Et tout ce que je dis sera stocké dans votre cerveau. Je me trompe ? C'est un peu exagéré, mais ouais. Quelque chose comme ça. Dans ce cas, allez-y, Sony. C'est pas quelque chose que j'entends souvent. Avec plaisir. Nouvelle information personnelle. Ok. Paf. Natacha est vraiment une femme mystérieuse. Elle a l'air également dangereuse. Mais elle est sans doute dans un sacré pétrin. La question est, est-elle la source du problème ou est-ce quelqu'un d'autre ? Cette femme est bien consciente. Euh, ouais, d'accord, ok, c'est juste... Allons-y. Natacha est une femme sûre d'elle. Je pourrais tirer parti de ça. Mais je dois être prudent. Le danger soin de tout son corps. Bon, ben, en même temps, il n'y a qu'une possibilité pour l'instant, donc... Je ne suis pas sûr de me tromper. C'était remarquable. Je suis heureuse que vous ayez apprécié. Vous montez sous... Vous montez souvent sur scène ? Vous êtes également la propriétaire de cet endroit, si je ne m'abuse. Je n'ai malheureusement plus le temps, mais mon nom est toujours scandé. Alors je monte sur scène quelques fois dans l'année. Et toujours avec une nouvelle chanson. Ça expliquait donc tout cet enthousiasme. J'ai beaucoup d'admirateurs, si c'est ce que... C'est ce que vous insinuez. Cet établissement est très chic, tout comme votre loge. Oh, je vous remercie. J'ai l'impression d'être dans un musée. Ça dépend quel genre de musée. Le genre avec des jolis... Les genres avec des jolis trucs. Oh. De jolis trucs suspects, tout comme vous. Vous pensez que je suis suspect ? Ça sera à moi d'en juger. Tentez votre chance. Pensez-vous qu'un de vos admirateurs puisse être l'auteur des menaces ? Ceux qui ne m'admire ont tendance à m'idolâtrer. Non, je ne pense pas que ce soit l'un d'eux. Vous savez, l'âme d'un animal est très compliquée. Parfois, il suffit d'un mauvais regard ou d'un petit rejet pour transformer l'admiration en haine. Cette théorie ne tient pas. Si quelqu'un m'a aimé, il ne me haïra jamais, inspecteur. Ah, je vois. Nouvelle impression froide. Euh... Eh ben, on va lui demander les preuves matérielles. Avez-vous des preuves matérielles concernant les menaces ? Vous allez penser que je ne suis pas très maligne, mais je n'en ai gardé aucune. Je ne pouvais pas supporter de les voir. Vous n'avez pas pensé que la police pourrait en avoir besoin ? Je n'ai pas pensé que j'aurais besoin de la police. De plus, croyez-vous qu'il soit judicieux pour la petite amie d'Ibne Wessler de se rendre à la police ? Je vois. Et moi, alors ? Comment j'arrive dans tout ça ? Ça va vous sembler ridicule, mais vous êtes mon dernier espoir. Ça semble ridicule, en effet, mais j'accepte. Pour mon égo et mes vieilles habitudes. Vous ne savez rien faire d'autre, n'est-ce pas ? Quelque chose comme ça, oui. Jasser le naturel et un vient au galop. Sous cette peau de diamant se cache la vérité. Ça ne changera rien si que Natacha tente de la cacher à la peur. Je dois maintenant me concentrer pour enfin trouver ce que je veux savoir. Oh ! Je suis bien ! J'ai bien mené mon interrogatoire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ces menaces ? Le message en soi n'est pas une menace, mais juste un mot. Mais le même mot, encore et encore, c'est une menace. Tout à fait. Alors ? Vous ne voyez vraiment pas ? Quel mot pourrait être utilisé pour une femme comme moi ? Je crois que je vois. Oui, je vois de quoi il s'agit. Putain. Mais comme une carpe. J'ai dit ce à quoi vous pensiez. C'était ça le message. Imprimé sur du papier et peint sur mon mur. En très grand et en rouge. Merci pour votre honnêteté. Quelqu'un l'accuse d'être une putain. Ok. Vous pensez que les menaces puissent avoir un rapport avec votre dangereuse relation amoureuse ? Dangereuse parce que je suis une chatte et qu'il est un rat ? Toutes les relations interraciales ont des risques. Mais oui, celles-ci attirent plus l'attention que les autres. C'est une des causes les plus communes dans les affaires d'homicide et de prédateurs, mademoiselle. Donc oui. Eh bien, je n'en sais rien. Personne n'a jamais ouvertement remis en cause notre relation. Nous sommes ce que nous sommes. Et vous savez, si mes sentiments vous intéressent, je peux vous dire que le danger pimante notre relation d'une façon absolument unique. Ce doit être une relation fascinante, sans aucun doute. Je ne suis pas sûr que je pourrais ressentir la même chose, mais je peux tout à fait comprendre. Peut-être un jour le vivrez-vous, Sony ? Vous avez déjà été avec une prédatrice ? Eh bien... Eh bien... C'est un sujet sensible, Natacha. J'aimerais recentrer les questions sur vous, si ça ne vous dérange pas. Comme vous voulez, Sony. Oh là là ! Je la mets en confiance, mon gars ! C'est au bout du troisième interrogatoire, je commence enfin à maîtriser le principe. Combien d'idiots comme moi avez-vous utilisé ? Dans toute ma vie ? Eh bien... Oubliez ça, je ne veux pas savoir. La curiosité est un vilain défaut. Je blaguais, vous n'êtes pas un idiot, Sony. Je sais que c'était supposé être une insulte, mais ça me passe au-dessus. Je ne supporte pas les frimeurs. Alors pas la peine de vous pavaner quand vous me parlez. C'est juste. Bien reçu, mademoiselle. Natacha est une femme mystérieuse, mais je dois lui arracher un de ses secrets. Ah, c'est joué. Il faut que je sache pourquoi je suis ici. Sérieux ? Moins 60 ? What ? Euh... Bon... C'était peut-être pas le bon dialogue. Arrêtons de tourner autour du pot. Comment connaissez-vous Molly ? Je me suis préparé à cette question, mais ce ne sera pas facile pour autant. Vous saviez très bien que si vous balanciez le nom de ma femme, je viendrai vous voir. Qu'importe si l'affaire était louche ou peu claire. Je veux savoir si vous êtes simplement une manipulatrice, ou si vous êtes désespéré à ce point. Je la connais vraiment, je ne mens pas. Vraiment ? Et comment la connaissez-vous ? Vous étiez infirmière aussi ? Pardonnez-moi d'en douter. Ne soyez pas si grossier et cynique, Sonny. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je suis quand j'ai des griffes de chat à la gorge. Molly est une vieille amie, une bonne amie. Elle n'a rien à voir à dans tout ça. Mais je savais que si je ne l'avais pas mentionné, vous ne seriez pas venus. Ouais, Natacha, vous aviez raison sur ce point. Je savais que vous étiez un poulet respectable, que vous m'aideriez. Vous êtes célèbre pour ça, après tout. N'allez pas vous sur ce terrain. La flatterie est inutile. Écoutez, j'en suis désolé. Je n'aurais pas dû mentionner le nom de votre femme. Vous avez raison, vous n'auriez pas dû. Mais pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore ma femme. Sur le papier, oui. Oui, mais je ne l'ai pas vu depuis des années. Je suis désolé, je ne savais pas. Vraiment ? Gros silence. La tension est à son comble. Bon, je le savais. Je me suis renseigné sur vous avant d'envoyer Déborah. Nom d'une plume, cette affaire est de plus en plus intrigante. Plus cinq. Qu'attendez-vous exactement de moi ? Vous êtes aussi doué qu'on le dit. Je ne vous mets pas de la poudre aux yeux, Sony. Trouvez-le ou l'est coupable. Et... À n'importe quel prix ? Pas exactement, mais... Quelque chose du genre. Vous savez, si je n'avais pas vu l'ombre de la peur qui se tairait derrière cette confiance éblouissante dans vos yeux, je n'aurais pas pris l'affaire. Je n'ai pas peur. Vous êtes terrifié, Natacha. Il ne faut pas en avoir honte. Vous devez résoudre cette affaire le plus vite possible. L'argent n'est pas un problème. 40% ! D'accord, ok. Dernière pensée. Pas mauvais, pas bon non plus. Pas mal pour un bleu, mais tu peux mieux faire. Reprends-toi la prochaine fois et sois attentif à tous les signes. Concentre-toi, Sony. Non, mais... C'est dur ! C'est dur, bon sang ! Oh là là ! Indice important. La menace, ou plutôt le mot qui constitue la menace dans les messages que Natacha a reçus, est simplement putain. C'est bref, mais ça en dit long. Une dernière chose, Sony. Oui ? J'aimerais que vous vous rendiez au 37 Rochester Street à Floraville cette nuit. J'aimerais vous montrer quelque chose qui pourrait grandement faire avancer votre enquête. Je craignais que quelque chose du genre arrive. Pourquoi là-bas ? Et pourquoi maintenant ? C'est quelque chose que je garde caché à cet endroit. Je ne veux pas prendre le risque qu'Ibn ou un de ses hommes le voient. Vous ne pensez pas qu'il est dangereux de lui cacher des choses ? Sony. Une femme est nue sans ses secrets. Hum... Je savais que vous comprendriez. Oh oui, je comprends toujours tout. Alors, on se donne rendez-vous à quelle heure ? La nuit est bientôt terminée. J'y serai dans une heure. Ne soyez pas en avance, mais ne soyez pas en retard. Écoutez, Natacha, vous savez... Je vous en prie, c'est très important pour moi. D'accord, j'ai compris. J'y serai. Merci. A tout à l'heure, Natacha. A tout à l'heure, Sony. Ah, petit coup de café. Alors, on a pas mal de données en plus. Euh... Tac. Natacha a peur et sa peur est bien réelle. Mais je vois qu'elle ne me dit pas tout. Et je n'aime pas ça. Natacha m'a invité dans sa résidence secondaire pour me montrer quelque chose. D'habitude, je serais bien content. Mais dans ce cas-ci, je suis plutôt inquiet. La menace, ou plutôt le mot qui constitue la menace dans les messages que Natacha a reçus est simplement putain. Ok. Et on a... Une clé. Sortie. Alors ? T'étais pas censé m'attendre dans la voiture ? Je m'ennuyais à mourir, Sony. Puis je me suis dit qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose. Tu pensais que Natacha m'avait dévoré tout cru ? Qui c'est ? Tu es si fragile. Je suis trop vieux pour ça, Marty. Alors, la prochaine fois, laisse-moi m'occuper des prédateurs. Je ne parlais pas de ça, Marty. Je parlais de toi. Oh. Olivia est toute seule. On peut peut-être essayer de ne pas lui parler. Oh, c'est vous. Puis-je vous être utile, messieurs ? Écoutez, on ne voudrait pas être indiscret sur votre vie privée, mais... Mais quelle est exactement ma relation avec M. Wessler ? Et suis-je proche de lui ? Vous ne tournez pas autour du pot, mademoiselle. Hum, à vrai dire, je me souviens que... Je n'ai pas le temps pour faire la causette, M. Fitterland. Donc oui, je ne tourne pas autour du pot. Et non, je ne couche pas avec M. Wessler. Hum, merci pour cette réponse rapide et directe. Autre chose, messieurs ? Ah, on peut lui poser des questions. On a une info en plus sur elle. Eh bien, du coup, on va lui poser des questions. Vous venez souvent ici, Olivia ? Non, pas vraiment. Bien, d'accord, merci. De rien. Ok. Vous savez, Ibn n'est pas aussi féroce que vous pourriez le croire. Au contraire, il est devenu très différent depuis quelques temps. J'ai entendu ça. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Ce changement soudain ? Parfois, un animal en a assez. Il ne supporte plus certaines choses et désire les changer. Je respecte beaucoup ça. Eh bien, merci pour votre honnêteté, mademoiselle. Quelle est votre relation avec Mlle Natacha Katzenko ? Nous avons un peu discuté, mais c'est tout ce que je pourrais dire. Il n'y a pas de... Tension entre vous ? Vous savez, la jolie secrétaire. Merci pour le compliment. Non, pas de tension. Natacha est une femme intelligente. Je la respecte. C'est mutuel ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Si je ne me trompe pas, Natacha a une résidence secondaire à Floraville. Je crois bien, oui. Que pouvez-vous me dire là-dessus ? Je ne m'y suis jamais rendu. Il paraît que cette maison est très jolie, décorée avec goût, très grande, à l'image de Natacha, élégante et luxueuse. Ok, bon ben... Coute Olivia, tu sais, pour la dernière fois... Je t'en prie, Marty, c'est inutile. Non, ce n'est pas inutile. Je sais que je n'ai pas été un gentleman. Et je sais que j'aurais dû t'appeler, mais j'étais jeune et... Pas besoin de t'expliquer. Je n'ai pas attendu ton appel très longtemps. J'ai rapidement oublié. C'est... Une bonne chose, je suppose ? Ah, il y a eu une relation entre les deux. Alors, attendez, du coup, on a des infos sur Ibn. Ibn est actuellement en train de monter une affaire de stup-stitude viande. En tout cas, c'est ce que son assistante et lui nous ont dit. Étonnamment, après le spectacle, Ibn est parti du Xar avec beaucoup de hâte. Marty est sorti avec Olivia pendant une brève période, c'est tout. Je ne veux pas en savoir plus. Ouais, d'accord, ok. C'est le même dialogue. Et ouais, blablabla, 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 blablabla. Tu sais, Sony, j'aime Laura. Je te jure, je vais l'épouser. Un jour. Mais je dois admettre que Natacha m'a chamboulé. J'essaierais pas à me mettre Laura en ronde si j'étais toi, mon pote. Il y a peu de femmes aussi dangereuses qu'elles. Et pas seulement parce que c'est une prédatrice. C'est à moi que tu dis ça ? La lune est dans le ciel, les couleurs bourbon. Ok, donc la grand chevreuil. Ah, filmard. Je crois qu'il fallait qu'on reparle à filmard après... Alors, t'as parlé à Natacha ? Oui, elle était assez mystérieuse. Je m'en doute. Tu sais, j'ai pas jamais abandonné une seule affaire. Pas volontairement, en tout cas. Mais cette femme... T'es trop vieux pour ces conneries, c'est ça ? Ouais, comme tu dis. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Avant de partir, prends ceci. Et prends bien le temps de l'examiner. Qu'est-ce que c'est ? La raison pour laquelle j'ai décidé que cette affaire n'était pas pour moi. Wouah, c'est très encourageant. Prenez soin de vous, les gars. Cette affaire est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Oh, j'en ai les plumes qui se dressent. T'inquiète, le vieux piaf. T'es en sécurité avec moi. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je vais te défoncer les plumes, toi. D'accord, d'accord, j'ai rien dit. Ah, alors qu'est-ce qu'il nous a donné ? On s'est jeté dans les gueules du loup, non ? On dirait des numéros de téléphone. Ouais, c'est des numéros de téléphone. Par tous les poils. C'est quoi cette liste ? Ouais, j'en ai aucune idée, mais je n'ai même pas envie de le découvrir. C'est non. Que des animaux importants. Ils jouent peut-être aux cartes ensemble. Ouais, c'est très probable. Enfin, j'ai arraché cette liste des mains d'un homme mort. Quelqu'un l'avait jetée là, en dehors de la forêt, à quelques kilomètres de la résidence Wessler. J'aurais dû me douter qu'elle garderait des secrets. Garder des secrets ? C'est tel le secret. Merci, Filmar. Ça pourrait avoir de l'importance. Ah ! Merci pas. Après tout, j'ai peut-être signé ton arrêt de mort. Merci, monsieur. Oh, ferme ton bec, Marty. Wouah ! 10 milliards d'informations. J'ai reconnu que quelques noms sur la liste que Filmar m'a donné, mais ils appartiennent tous au Gotha très estimé de Clawville. Ça pourrait être une liste de mariage, mais je doute que ça soit le cas. Cette liste, avec tous ces noms de la haute société, doit avoir un lien avec Natacha, et donc avec les menaces. Attendez, euh... Est-ce que c'est une ? Ah, voilà. Il semblerait que Filmar ait aussi travaillé pour Natacha, mais il s'est retiré de l'affaire avant que ça devienne dangereux. Bref, il a gardé une pièce à conviction, comme tout bon détective, qui pourrait nous être très utile. La vérité, c'est qu'Ibn est un vrai salopard, mais il a du charme. Ça doit être grâce à son charisme qu'il a mis la patte sur Natacha. C'est peut-être plus qu'une simple histoire d'amour ? Ah, qui sait ? Les animaux sont capables des pires atrocités par amour. Hum, t'as raison, ouais. On s'est jeté dans la gueule du loup, non ? Si ce n'était qu'un loup. Tous ces noms sont de la haute société, ouais. J'ai remarqué. C'est peut-être qu'une secte de dépravés, si t'as de la chance. Hum. Marty, tu oublies ça. Ouais, d'accord. Ah là là, c'est pas possible. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Allez, une dernière question, et puis on s'arrête là. Une fille fantastique ! Soit je m'apprête à la tuer, soit je commence à l'apprécier. C'est marrant, j'aimerais avoir entendu ça quelque part. Pour être honnête, moi aussi. Oh, et en plus, j'ai le hockey. J'ai le hockey, génial. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir. Ouais, c'est... C'est la fin, c'est le hockey. C'est la fin de journée, on n'en peut plus. Je vous remercie, et je vous fais à tous des gros bisous. A très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Casu.